... Bienvenue à NERAC, où un homme mystérieux et passionnant a passé une partie de sa vie. Yves Chaland, dessinateur surdoué, partie trop tôt, à seulement 33 ans, c'était en 1990. Sa femme, Isabelle Chaland, organise depuis maintenant 11 ans les Rencontres Chaland, un week-end particulièrement festif avec de nombreuses célébrités du monde de la bande dessinée. Et c'est dans le cadre de cet événement que nous avons choisi de vous proposer un documentaire coproduit par TV7, l'énigme Chaland. Autour de ce documentaire, une grande émission spéciale, que l'on soit adepte ou pas de bande dessinée, vous allez le voir, ce documentaire va changer votre regard sur la bande dessinée. Nous allons dans un instant retrouver plusieurs invités, le réalisateur du documentaire Avril Tambouré, mais également le producteur, mais aussi, un que l'on n'attendait pas là, l'artiste Bruno Gassiot, qui dit de Chaland qu'il lui a sauvé la vie. Je suis ravie de vous retrouver en plein cœur de Neyrak sur cette magnifique terrasse particulièrement conviviale pour accueillir des invités particulièrement conviviaux. Promettez-moi que vous le serez, vous serez sympas. Oui, on sera bons camarades. Bon, c'est sympa. Je suis ravie de vous accueillir Avril Tambouré. Vous êtes le réalisateur de ce documentaire passionnant, très intime, si bien écrit que l'on va découvrir dans quelques minutes sur TV7. Marc Fay, vous êtes le producteur. On vous connaît pour de nombreux courts-métrages de films d'animation, donc producteur pour la société Nova Anima. Et Bruno Gassiot, vous êtes un peu la surprise de ce documentaire. Enfin, en tout cas, moi, je ne vous y attendais pas. J'ai l'impression que peu de gens m'y attendent, oui. Et oui, c'est vrai, on vous connaît moins dans cet univers de la BD. Mais ce n'est pas vraiment l'univers de la BD. C'est au départ... C'est l'univers chaland. C'est l'univers chaland, parce que sans trahir un secret qu'il y a dans le documentaire, je suppose, les gens vont le voir. Chaland, je le connais depuis la fin des années 70. On s'est rencontrés à Saint-Étienne, au Beaux-Arts de Saint-Étienne. Je n'ai pas vraiment fait les Beaux-Arts, mais lui, plus que moi. Vous étiez plutôt, vous, dans les bistrots à côté de... On était dans les bistrots à côté des Beaux-Arts. Mais oui, on parlait beaucoup de communication et de possibilité de faire des choses. Et c'est quelque chose, pour moi, qui est très important de pouvoir dire aux gens que vous avez le droit, quel que soit votre parcours, quel que soit l'endroit dont vous venez, d'imaginer des choses et de faire des choses. Et Chaland était des gens qui m'ont permis à moi de changer. Donc, quand Avril m'a proposé d'être dans le documentaire, je lui ai dit, tu sais, la BD, j'ai un peu lâché ça il y a très longtemps. Mais j'ai des choses à dire sur Chaland. Et c'est de ça qu'on parle dans le documentaire. Avril, j'imagine que vous avez reçu des tonnes de remerciements de gens qui, peut-être, se sont dit, grâce à vous, faites revivre Yves Chaland. Vous le dites au début, il n'est plus grand-chose aujourd'hui pour plein de gens. C'est vrai, pour plein de gens, disons pour le grand public. Chaland, il est méconnu du grand public. Depuis longtemps, il l'est. Et j'espère qu'un jour, il ne le sera plus. Ce n'est pas l'objectif principal du film, mais ça fait partie des motivations un petit peu secrètes de dire, il y a besoin qu'il y ait quelque chose sur Chaland, une pierre angulaire qui permette, voilà, de revenir vers lui. Parce qu'il occupe une place vraiment très singulière, je trouve, dans l'histoire de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'à la fois, il a été une espèce de fulgurance dans les années 80, vraiment un prince de la ligne claire. Il a ébloui tous les gens qui l'ont croisé. Il a accompli en, on parle de quoi, dix ans de carrière, 80, 90. En dix ans, il fait ce que d'autres mettent une vie à faire, et parfois moins bien. On ne dit pas les noms, mais parfois moins bien. On a dit bon camarade. Oui, c'est vrai, bon camarade, on est sympa. Bon camarade, voilà. Jouons le jeu. Et quand il disparaît en 90, en fait, il y a quelque chose qui se brise, et ce qu'il a incarné disparaît avec lui, d'une certaine manière. La bande dessinée change, et il redevient une espèce d'auteur un peu culte, pour quelques centaines ou quelques milliers de lecteurs, et plus personne ne parle de lui, on ne voit plus ses dessins, ils ne sont pas beaucoup édités. Et par contre, ceux qui ont lu, et ceux qui continuent à lire, ils restent accrochés, mais comme ça, à Chaland. Et je fais partie de ceux-là. J'ai fait partie de ceux-là. Je n'ai jamais connu Chaland, j'avais huit ans quand il est mort. Donc c'est vraiment une espèce de... C'est ce rendez-vous manqué, on va dire, qui est le point de départ du film. C'est que quand je découvre Chaland, c'est en 90, je suis enfant, je vois ses premiers dessins, je ne l'identifie pas. Et puis, peu à peu, quelque chose reste dans la rétine, dans la mémoire, se met dans le limon. Cette empreinte mystérieuse, dont on parlait. Et cette chose-là, devient une espèce de noyau qui irradie. Et pourtant, je suis passionné de BD, je lis des milliers et des milliers de BD, j'en enquille. Et alors à quel moment se passe cette histoire où vous dites, il faut absolument que je la raconte ? Bizarrement, je pense que c'est le moment où je me suis... Il s'est en deux temps. Le premier temps, c'est de se dire pourquoi je reviens toujours à Chaland. Les modes passent, je lis d'autres albums, je reviens à Chaland, je relis ses albums. Et j'éprouve en lisant ses albums quelque chose que je n'éprouve quasiment nulle part ailleurs, c'est une fascination qui s'accroît. Plus je lis les albums, plus le mystère qu'il y a dans ses albums, ses albums s'épaissit. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire de surface dans les albums, mais à l'intérieur, on sent qu'il a mis autre chose, mais qui n'est pas révélé, qui ne dit pas son nom, qui est difficile à identifier. Et cette chose-là, plus on s'en approche, plus elle nous échappe, en tant que lecteur. Ça, c'est la première strate. Et la deuxième strate, c'est de me dire qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pu le rencontrer ? Qu'est-ce que ça aurait été ? Qu'est-ce qu'on aurait pu échanger ? Et le film est né un peu de ce regret, en fait, que j'ai voulu conjurer. Donc, c'est devenu une sorte de journal filmé sur les traces du souvenir, mais souterrain qu'il a laissé. Chez des gens comme Bruno, par exemple. Et je me suis aperçu en enquêtant auprès de beaucoup de gens qu'il a côtoyés, certains qui l'ont connu, certains qui ne l'ont pas connu, mais qui se nourrissent de son œuvre, qu'en fait, il les a inspirés. Ce type a été une force de stimulation colossale, alors qu'il a laissé une dizaine d'albums. Et ça, c'est quasiment inédit en bande dessinée. Ce rapport-là, vous voyez ? Très peu d'albums, une œuvre très courte et une force d'influence qui dure depuis 30 ans. C'est un de ses proches à qui il a travaillé qui dit à un moment « J'ai repris ma vie ordinaire après, après sa mort. » « J'ai repris une vie ordinaire. » Oui, c'est comme si, en fait, moi, ne l'ayant pas connu, pour moi, c'est un personnage presque fictionnel. C'est-à-dire qu'il est à la lisière. C'est quelqu'un qui a réellement existé, évidemment, mais c'est avant tout un auteur de bande dessinée. C'est quelqu'un qui s'est positionné par rapport à l'histoire de la bande dessinée, par rapport à l'image d'autres auteurs, qui a commencé à composer quelque chose comme ça, qui est comme un regard porté sur « qu'est-ce que c'est être un auteur de bande dessinée ? » Il met ça en perspective et ça, c'est fascinant. Et cette chose-là, en fait, tout le monde a reçu ça, l'a regardé, il n'a pas très bien compris le personnage. Chacun a des clés, chacun a des réponses. Parfois, c'est très contradictoire. Et de s'approcher, de tourner autour de ça, ça a été vraiment mon vertige dans le film. De prendre des bribes de réel et tout doucement d'essayer de recomposer un puzzle qui va rester incomplet, évidemment. Oui, certains le décrivent toujours insaisissable. C'est ce qui est assez incroyable comme on se dit, 28 ans après, il reste encore quelqu'un mystérieux dont on n'arrive pas vraiment à dire « qu'est-ce qui fait que vous pouvez être passionné par ses dessins ? » Ou dans sa personnalité, ce qu'il a laissé. Finalement, c'est vrai qu'on ne sait pas, les gens sont troublés, mais ça reste insaisissable. Oui, ça reste. Alors, disons que ça reste insaisissable. Il y a les albums, c'est très concret. Il y a les histoires, il y a les dessins. Quand vous voyez un dessin de Chaland, c'est une évidence folle. Et tout le monde peut rentrer dans un dessin de Chaland parce qu'on a l'impression de voir l'âme de ce qu'est la bande dessinée franco-belge. C'est Tintin au carré. Et on reconnaît, on rentre dedans, on dit « ah ben oui, c'est un jeu ». Et quand on rentre dedans, quand on lit, on ne reconnaît plus rien. On dit « mais non, qu'est-ce qu'il fait ? » Et c'est ce rapport-là qui est d'une ambivalence et d'une ambiguïté totale. Marc, vous étiez aussi troublé par les dessins de Chaland ? Moi, je suivais la programmation des rencontres de Chaland depuis plusieurs années. Et puis à chaque fois, j'étais surpris par la qualité des intervenants qui étaient présents lors des rencontres. Je trouvais ça assez fascinant d'imaginer, de créer une cosmogonie d'auteurs autour de Chaland, les faire venir, témoigner un peu de leur parcours d'auteur et en même temps, de mettre en perspective l'œuvre d'Yves Chaland. C'était l'occasion pour moi de saisir la proposition d'Avril, son obsession pour Chaland, pour la retranscrire, le mettre au service en tant que producteur, au service de la production du film d'Avril. Donc tout de suite, vous avez dit Banco, on y va, on fait ce film ? J'avais lu ton dossier qui était une trame de fond pour essayer de comprendre un petit peu le parcours que tu allais faire dans le film pour essayer d'interroger ton obsession et puis les différentes facettes du personnage de Chaland. Mais vraiment, le projet était déjà là mais il fallait que je me mette au service de l'approche d'Avril pour essayer d'amener une variété du rythme dans les interviews, dans les dispositifs de mise en image, de la façon dont tu déroules le récit du film. Et voilà, après, c'est des moyens logistiques tout simplement en trouvant des financements pour que Avril puisse travailler dans un confort. Alors, c'est vrai que sur le déroulé, ce qui est assez surprenant, on se dit d'habitude dans un documentaire, d'abord, on prépare tout, tout est calé, les interviews, les intervenants, etc. et puis après, on tourne. Et là, on a l'impression que tout se passe au fur et à mesure, qu'on va de surprise en surprise avec vous, on suit, c'est comme une enquête qu'on suit avec vous. Ça ne s'est pas passé comme ça. Si, ça s'est passé comme ça. Mais ça ne s'est pas passé comme ça quand on a tourné, quand on a fabriqué le film. Parce que, si vous voulez, il y a la phase d'écriture qui correspond réellement à la première phase de création du film. Puis vient la deuxième phase d'écriture qui est le montage. Et entre les deux, on fait rentrer le réel dans ce qu'on a imaginé. Et là, le réel, évidemment, il ricoche, il n'est pas tout à fait au même endroit, il nous contredit. Et c'est pour ça qu'on doit le réécrire. Mais tout l'histoire qui est racontée dans le film, parce qu'il y a réellement une histoire, c'est un journal filmé, c'est une enquête, on avance, on progresse. C'est comme quelqu'un qui s'enfonce dans une forêt un peu touffue et qui écarte des branches. C'est un peu une machine à voyager dans le temps, c'est un peu une machine à plonger dans le souvenir, c'est une machine à regarder le réel en voyant autre chose que ce qu'on y voit. Oui, on regarde derrière les fenêtres, on regarde derrière le brouillard. C'est un film sur un absent, c'est un film sur le fantôme d'un dessinateur. Mais bizarrement, et d'une manière extrêmement charmante, ce fantôme, il est extrêmement lumineux. Et donc, ce que j'ai voulu raconter, c'est la manière dont peu à peu, en fait, on tourne autour de lui. Moi, j'ai voulu tourner autour de lui et en rencontrant les gens qui l'ont côtoyé ou qui s'en inspirent, je me suis aperçu que lui tournait autour d'eux, toujours encore aujourd'hui. Et donc, il y a ce mouvement-là d'une sorte de présence invisible qui est là et que j'ai voulu essayer de me restituer avec quelque chose qui irradie, quoi. Alors, Bruno Gassiot, vous n'avez pas encore vu le film ? Non. Non. Il me dit de ça. J'entends. C'est ça. Bientôt, bientôt ? Encore quelques minutes. Voilà, encore quelques minutes. Et ça arrive. Donc, il a gardé le meilleur. J'espère. Et dans cet entretien, on vous entend dire notamment que Chaland vous a sauvé la vie. Et à un moment, on a presque l'impression que... Gabriel vous fait revenir, enfin, vous fait souvenir de certains moments. Est-ce que ça s'est passé comme ça ? Comment s'est passé l'entretien ? C'est... Quand il m'a demandé pour Chaland, j'avais eu l'occasion d'écrire un édito pour un livre qu'avait fait Isabelle. Et j'avais parlé de Chaland, du Chaland que je connaissais parce qu'elle, elle s'exprimait plus sur les auteurs qu'il avait connus. Et... Bon, j'avais plongé dans mes souvenirs. Mais c'était resté très superficiel. Mais là, on est resté très longtemps à discuter. On s'est vus plusieurs fois. Et à un moment, quand on s'interroge soi-même sur ses souvenirs, on se dit à quel moment moi j'ai changé de vie ? Comment ça s'est passé ? Ma vie à moi. Et je parle d'un moment où on a 17 ans, 18 ans. Et il y a toute une bande. Il y a Terpens, il y a Vallès, il y a Biard, il y a... Bélon. Il y a Bélon, il y a Cornillon. Il y a Luc Cornillon qui est le complice du début tous les deux. Pour nous, on parle toujours de Chaland et Cornillon. On ne parle jamais de Chaland. Pour nous, la bande, c'est Chaland et Cornillon. Et cette bande-là, dont Chaland était un membre très important, très influent, sans être celui qui parlait le plus, m'a changé. Moi, je viens d'un quartier de Saint-Etienne où mon passe-temps favori et mon occupation principale étaient quand même de voler des mobilettes. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut un certain savoir-faire. Mais je n'imaginais pas un débouché ou une vie derrière. Une carrière. Voilà, il n'y a pas vraiment une carrière dans la mobilette volée. Mais on n'a pas conscience de ça. Et ceux qui vous font prendre conscience de ça sont des gens qui ont eux-mêmes, même très jeunes, une conscience de ce qui les entoure, qui sont capables de le dessiner, de le peindre, de le décrire en sculpture, en image. Et eux, c'était les beaux-arts. Et moi, c'était les bistrots autour des beaux-arts. Je travaillais, je vendais du fil à l'époque chez Dolphus Mig. Je ne sais pas si on peut faire de la pub chez vous. La boîte a fermé. Je travaillais vaguement. Je m'occupais. Et tout d'un coup, ces gens me disent « Tu sais, tu as le droit, tu es marrant quand tu nous parles. Quand tu écris, c'est drôle, parce que j'écrivais toujours. J'ai toujours écrit. C'est bien ce que tu fais. » Je me dis « Mais non, mais vous ! » Quand Chaland faisait un dessin sur la table en déconnant, tous les autres s'éteignaient. Ils disaient « On ne va pas y arriver. » Ils jetaient leur truc. Et ils m'ont dit « Pourquoi tu ne viens pas faire les beaux-arts avec nous ? » Je dis « Pourquoi pas ? » Je ne sais pas dessiner. Je dessine comme une patate. « Vas-y, fais voir. » « Ouais, tu dessines comme une patate, donc ça ne va pas le faire. » Mais tu sais que dans l'art, il y a plein d'autres choses. Et en fait, c'est ces discussions qui me laissent penser quand j'ai 17 ans et que je vole des mobilettes. Il faut bien se cadrer ce truc-là. Oui, on va le cadrer. Qu'il y a une autre possibilité dans la vie. On peut faire autre chose. Et rencontrer des gens qui ont un talent et une capacité à le faire partager puisque des gens très talentueux, très intelligents, qui se gardent tout pour eux, qui ne partagent rien, c'est presque aussi con qu'un vrai con. Et eux étaient juste ouverts et m'ont permis à moi de me dire « c'est possible ». Et donc, le « c'est possible » m'a emmené à partir, à aller garder des chèvres dans un premier temps, à venir à Paris ensuite, à essayer de vendre mes pièces. J'ai revu Châlant à Paris. On s'est revu plusieurs fois. Et de fil en aiguille, j'étais entre guillemets son égal puisque j'écrivais. Moins bien que lui, je ne dessinais pas. Mais il ne m'a jamais pris de haut. Jamais. Alors que lui, déjà, après, il était à métal, je crois. C'était énorme. Et ce mec, je me suis rendu compte en discutant avec Erwin, je me suis dit « en fait, ouais, il fait partie des 7-8 personnes dans cette bande qui ont sauvé ma vie. Et comme il était un des plus importants de la bande, ouais, il m'a changé ma vie. Il a vraiment changé ma vie. Il y a Benoble Bord aussi qui apparaît dans le documentaire. Lui, il n'a rien changé. Il était alcoolique avant, il est alcoolique après. Il est resté. Les amitiés, Benoît. Ce qui est assez drôle dans ce documentaire, donc quand on voit Benoît Poulvord, c'est de remettre les extraits. Moi, j'ai terriblement envie de voir du coup son premier court-métrage avec le dinosaure en pâte à modeler qui sort de la forêt. Pas de C4 pour Daniel Daniel. C'est le titre. C'est le titre. Pas de C4 pour Daniel Daniel. Il est énorme. C'est son premier rôle chalanesque. C'est son premier rôle. Et puis après, dans cette arrivée près de chez vous, évidemment, et il dit ça, c'est du chaland. Oui. Ça, c'est... Et ça semble assez dingue. Mais ça semble... Même moi, aujourd'hui, après avoir fait l'interview, après avoir parlé avec lui, je me dis mais c'est complètement fou. On parle d'un type qui est né à Nérac qui fait une BD qui parle à 3000 personnes de la franco-belge des années 50 avec un délire de il aurait voulu être belge. Donc, il situe ses personnages dans une espèce de Belgique fantasmée. Enfin, bref, il est comme ça, quoi. Et tout d'un coup, ça tombe sur Poulvord qui voit ça. On est en 87 et Poulvord rêve d'être auteur de BD et il rêve d'être qui ? Il rêve d'être chaland. Il veut faire chaland. Il veut dessiner comme chaland. Évidemment, comme tous les mecs qui ont voulu dessiner comme chaland, il n'y arrive pas. Il se dit « Ah ! Mais je suis nul ! » Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il se confronte à lui-même. Et à ce moment-là, il prend les outils qu'il a lui et qu'est-ce que c'était ? C'était les amis qu'il avait, Rémi Bellevaux qui faisait une école de cinéma qui avait besoin de quelqu'un pour jouer dans son film. Ils ont inventé un film de fin d'études et ils se sont dit « On va faire un film à la chaland. » Et ils ont fait « Il y a des plans, c'est vraiment du chaland. » C'est un truc très impressionnant. Mais moi, j'avais vu ce film « Connaissant chaland. » J'ai vu ce film à 17 ans. Je n'avais pas tilté. Ça ne m'avait pas effleuré. Parce que, à nouveau... Parce que c'est du cinéma aussi. Parce que c'est du cinéma peut-être. Mais suivre chaland en surface, il y a quelques suiveurs. Mais ça ne marche pas. Ce qui compte, c'est l'esprit. Et cet esprit-là, il est très fort. Et effectivement, l'esprit de chaland, maintenant, je le vois chez Benoît Poulvord à tel point que j'ai l'impression que Benoît Poulvord est sorti d'un imaginaire né de celui de chaland. Vous voyez ? Ce qui est sans doute un petit peu exagéré. Mais lui, il est possédé par ça. Il est encore fan. Il me parle de tous les albums qu'il a, des séries graphiques qu'il a au mur. Il est amoureux de l'héroïne de chaland. C'est un truc qui prend comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de chaland en vous dans votre carrière, dans ce que vous avez fait, dans les choix que vous avez pu faire ? Il n'y a rien de précis et en même temps, il y a tout. Précisément, non, parce que je suis dans un autre monde et que je n'imagine pas mon monde franco-belge. Mais il y a tout parce qu'il y a l'essentiel, il y a l'inspiration. Il y a le moteur, il y a le coup de pied au cul qui propulse vers autre chose. On avance là et puis tout d'un coup, tac, on se décale. Et en partant de là, on va là-bas et en partant juste en décalant un peu, on va ailleurs. Et cet ailleurs, je le lui dois. C'est ça qui est. C'est salutaire, le douter. Mais on doute de tout. Moi, je doute de tout tout le temps. Même de vous, je me demande si on est vraiment en train de parler. On parle vraiment, il y a vraiment... Si ce qu'on dit est intéressant... Je ne sais pas si c'est intéressant. Mais c'est à quelle heure le documentaire ? C'est tout de suite. Quel film ? Quel film ? De quoi parle-t-on ? Un film d'1h25, c'est vrai qu'on est sur un format qui n'est pas très habituel. Vous lui avez laissé les clés de la maison et puis vous lui avez dit allez, vas-y ! Grâce lui soit rendu. Un producteur ne devrait jamais dire ça. Faites très attention. Je vous ai affiché une paix royale. Donc, c'est normal. Il ne l'a pas dit comme ça, mais effectivement, en fait, c'est l'avantage de faire du documentaire. C'est qu'à un moment donné, on a un peu d'argent, mais pas beaucoup. Donc, on travaille en équipe réduite. Ça, c'est un avantage ? J'arrive à l'avantage. Là, c'est l'inconvénient. Mais il y a un revers de la médaille qui est l'envers, qui est l'avantage. L'avantage, c'est qu'on a une liberté. Et parce qu'il n'y a pas 36 personnes qui arrivent et qui vous disent le film doit ressembler à ça. Non, le film, c'est ça. Non, le film, c'est ça. On est 4, 5, on discute. On peut se mettre autour d'une table. Et donc, on arrive à avancer dans le même sens. C'est plus simple. Et au final, effectivement, moi, je n'avais pas d'idée préconçue de la durée. On fait les 52 minutes parce que c'est un format de télévision. C'est un format qui existe et qui est réel et qui est justifié. Il y a des films, ils ont leur vie. Et puis, tout d'un coup, je rencontre un intervenant comme Bruno. L'interview était passionnante. Dans notre esprit, on se dit, on va mettre 5 minutes d'intervenants. Non, on en met 9. Parce que naturellement, c'est comme ça que se tricote la chose. C'est comme un... On ne sait pas où on va. Et quand on y est arrivé, on sait. Et là, on se retourne, on a dit, bon, c'est un peu trop long. Donc, on fait une concession. Mais on avait cette souplesse-là. Alors, quand on fait un film sur une de ces idoles, par moment, on sent la passion chez vous et puis vous cherchez, vous parlez même de chercher l'œil de Chalant. Comment est-ce qu'on arrive à faire un film, finalement, on est fan, mais sans non plus trop mettre l'accent là-dessus ? Ce n'est pas évident comme question parce que je ne me sens pas fan de Chalant. Alors, si vous le dites, c'est que ça doit être vrai. Mais je me sens... C'est-à-dire que quand vous dites ça, vous dites, je cherche l'œil de Chalant, j'essayais, je voulais, je n'aurais tellement voulu le voir dessiner. Je pense que c'est moins l'idée d'être fan que l'idée d'être dans une obsession. Je pense qu'il est possédé plus que fan. C'est pour ça que je n'ai pas de recul sur moi-même et que... Voilà, c'est pour ça. Mais oui, c'est ma manière de fonctionner quand je fais des films. J'ai besoin de rentrer dans un désir assez vif pour ce que je filme et pour le sujet que j'ai choisi. Et souvent, du coup, je choisis des sujets qui m'amènent à une obsession. Il se trouve que Chalant aura obsédé. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. D'autres le disent dans le film. Zep le dit. Zep le dit pourquoi on revient à Chalant parce que c'est un auteur et comment il fait pour que ça soit aussi parfait. Il y a un mystère absolu, c'est les dessins originaux de Chalant. Vous regardez un original de Chalant, c'est d'une perfection graphique imparable. Il n'y a pas un trait qui n'est pas là où il devait tomber et il n'y a pas de repentir ou très peu. Les repentir, c'est quand le dessinateur a fait une erreur, il découpe un bout de son dessin, il colle un autre bout, il reprend dessus, il gouache, il efface. Voilà, c'est le travail. Il y en a partout des repentirs. Chez Chalant, c'est tombé tout seul. Ça aussi, ça rend obsédé. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Comment il a fait ça ? Même pour des dessinateurs, ils ne comprennent pas. Beaucoup de dessinateurs ne savent pas comment il a pu arriver aussi vite et aussi nettement à cette maestria. Donc, pour revenir à la question du fan, en fait, je me suis plus servi de cette espèce d'obsession comme un moteur pour me mobiliser, pour rester attaché à mon sujet et finalement créer la forme du film qui est cette espèce de quête en profondeur. À propos de la ligne claire, à un moment, c'est Charles Berberian qui cite Chalant. Il dit « La ligne claire permet de raconter des histoires pas très claires ». C'est un homme engagé aussi. Alors, il est très engagé mais on ne sait pas trop dans quoi. Ça y est, j'allais faire un truc un peu clair et hop, on repart. Il ne faut pas compter sur moi pour vous éclaircir l'énigme Chalant. C'est quelque chose qui se traverse mais disons qu'en tous les cas, il veut nous faire passer de l'autre côté de quelque chose. Il veut désamorcer quelque chose. Il pose des petites bombes. Il essaye de nous faire comprendre que ce qu'on nous sert, ce qu'on nous montre, Bruno l'expliquera beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que tu le dis dans le film. Mais oui, mais il n'a pas vu le film. Que ce qu'on nous montre, en fait... On ne me montre rien, moi. On me oblige à attendre. Là, ça va être là. Je te souffre. C'est Cavana. Cavana? L'histoire de Cavana. L'édito. Oui, l'édito. L'édito à la main. L'édito à la main. Chalant, c'est ça. Ça, c'était magnifique. C'est dans le film. Mais méfie-toi de ce qu'on te dit. Un jour, Cavana a écrit un édito dans Charlie Hebdo. J'étais un grand lecteur de Charlie Hebdo. Il est écrit à la main. On arrive, il y a Charlie Hebdo sur la table et je leur dis « Le mec, il a fait ça comme ça. T'es bête ou quoi ? » Il dit « Comment c'est arrivé sur le papier, à ton avis ? » Il l'a écrit là sur ton... Non, c'est quelque chose de pensé. Donc, il veut te dire quelque chose. Il veut te dire à travers la façon dont c'est fait autre chose que ce qu'il y a dans le fond. Il veut te dire quelque chose de la rapidité, de la sincérité. Mais tout est travaillé. Il n'y a rien de ce qui arrive sur du papier qui n'est pas travaillé et pensé. T'es là, tu dis « Ouais, parce que moi, je pensais que c'était écrit, c'était bon. » Non. Et ce sont des petites phrases comme ça qui font avancer perpétuellement. Quelqu'un qui peut éclairer avec juste un petit truc. On se dit « Ah oui, merde ! » Alors, on regarde tous les choses. Oui, mais on est tous réveillés par moments par quelque chose de précis. Et là, ça, c'était quelque chose de très précis. On se dit « Ah oui ! » Donc, maintenant, avant de croire ce qui est écrit sur un papier et la façon où c'est écrit, je vais y réfléchir. Pourquoi quelqu'un me dit ça ? Pourquoi de cette façon et pourquoi à ce moment précis ? Et tout ça, ça fait les guignols. Les guignols, c'est ça. Pourquoi on me dit ça à ce moment précis et par cette voie-là ? Changer de point de vue. Juste changer le point de vue des gens. C'est ce qui fait d'ailleurs que ça emmerde tout le monde au bout d'un moment. Et puis ça s'arrête. On ne peut plus regarder quelqu'un sans faire notre démarche à nous. Les guignols faisaient une démarche, le public l'a intégré et après, il l'a fait tout seul quand il lit quelque chose. Et ça, c'est dangereux quand le public y réfléchit. Ce n'est pas acceptable. Pour une augmentation, vous allez pouvoir découvrir enfin ce film. Car ça y est, nous avons l'immense bonheur de vous proposer l'énigme chaland sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada